Bonjour, bienvenue à tous pour la suivante de ce projet Gaming Room, alors on va voir l'avancée des travaux, là on ne dirait pas que j'ai fait quelque chose, mais pourtant j'ai avancé, on est le matin, je vais démarrer tranquille, donc on va faire un petit point sur ce que j'ai fait pour tous ceux qui aiment suivre mon chantier bricolo de Gaming Room, on va voir point par point tout ce que j'ai fait et quel est le projet à venir, donc je vais détailler, s'il y a des questions particulières, n'hésitez pas, mais enfin je tourne un petit peu en décalage, donc je ne sais pas si à l'heure actuelle ça intéresse des gens, si vous n'aimez pas les vidéos qui sont hors sujet, puisque ceci est complètement hors sujet, pour l'instant vous pouvez passer à mes tests, mais en attendant on va essayer de voir un petit peu comment j'ai avancé, parce que là ça n'a pas l'air, mais je passe au dessus derrière la caméra, donc on va faire un petit point sur l'électricité, donc j'ai tout câblé, donc je vais faire prendre un peu de recul, voilà, donc comme je vais avoir une couche d'isolant sur les murs, avec un système de placo fixé sur des rails, donc j'ai câblé tout à l'avance, donc évidemment interrupteur, alors des prises, j'en ai mis partout, 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 je crois que j'en ai six, donc voilà, à chaque fois ça c'est un câblage de prise, boîtier de dérivation, ça ce petit câblage sympathique, c'est pour le va-et-vient, je pense que j'ai intérêt à tester si ça fonctionne et si c'est bien branché, avant de tout refermer, là on va voir vers quoi je me dirige tous ces câbles vont, j'ai préparé un petit tableau, donc tous ces câbles mènent à un tableau divisionnaire, donc c'est un tableau électrique secondaire relié au tableau principal de ma maison, mais voyons voir, donc j'ai mis un maximum de prises, je crois qu'il y en a six ou sept, donc à chaque fois vous voyez un double câble, comme ça, il s'agit d'une prise, elles sont montées en série, donc le moi, mon coin gaming room sera plutôt dans cette partie-là, donc avant de voir le tableau divisionnaire, on voit que j'ai plaqué le plafond, alors je vais essayer d'avoir une vision d'ensemble, je vais me mettre dans le coin où seront mes jeux, voilà, donc j'ai, la fenêtre était déjà installée, elle est câblée parce que le volet sera électrique, le plafond est fait isolé, plaqué, protégé, donc avec un petit écran sous-toiture, donc il y aura deux lustres, un petit double spot à cet endroit-là, et de l'autre côté de la poutre, je vais mettre un genre de lustre qui va bien éclairer mes étagères, normalement, donc vous voyez que le plafond est rampant, c'est-à-dire mansardé ou penché, comme vous voulez, selon les normes actuelles, il faut d'abord que le plafond, voilà, tout est plaqué, bien sûr, les joints ne sont pas faits, je ferai les joints tout à la fin, il faut plaquer le plafond avant de plaquer les murs, tout simplement pour éviter les ponts thermiques, voilà, donc bien sûr, il y aura une épaisseur de mur de 10 cm sur toutes les parois, voilà, mais je suis assez content d'avoir plaqué mon plafond parce que c'était un petit peu l'horreur, si comme vous, si comme moi, vous n'aimez pas la laine de verre, parce que je ne suis pas un grand fan de la laine de verre, allez, on va y voir mon petit tableau, donc voilà ce que j'ai monté ici, tout simplement un différentiel sur lequel sont reliés quelques disjoncteurs, donc deux circuits 16 ampères, un circuit 10 ampères, avec respectivement prise, chauffage et lumière, voilà, donc c'est un, c'est hyper facile à monter et ça, c'est de l'autre côté du mur qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui, puisque je vais essayer donc d'avancer un petit peu, alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais m'occuper du sol, donc regardez, le sol actuellement, c'est du carrelage, voilà, le carrelage est la con, je ne vais pas m'emmerder à faire sauter le carrelage, je vais tout simplement faire une chape ultra liquide, ultra haute performance, avec d'abord, je vais appliquer une espèce de colle, vous voyez, dans ce bidon jaune, pour que le réagréage prenne sur le carrelage, donc ça, c'est le programme du jour, c'est pour ça que j'ai vidé entièrement la pièce, je vais m'occuper de ce sol de façon à ce qu'il soit bien lisse, puisque par la suite, il y aura un parquet stratifié, donc ça, ce n'est pas très dur à poser, mais il faut que le sol soit bien, bien, bien lisse, donc voilà, adieu au carrelage, la porte a été pensée, elle sera lazurée en temps voulu, voilà, donc, bien sûr, après cette étape, quand j'aurai coulé la chape, je vais avoir 48 heures de séchage, ce qui me laissera le temps, le temps de me préparer quelques petits tests, parce que je vais enfin pouvoir avoir du temps aussi pour la chape, parce que ça me prend pas mal de temps ce chantier, donc je vous dis à bientôt pour la suite, ciao !